On voyait récemment sur Twitter et Facebook ces deux photos avant-après. Cette tombe d'un lieutenant de Napoléon né en 1778 et décédé en 1859 à Montargis vient d'être restaurée par le souvenir français de Montargis. La plaque avec le nom du militaire doit être posée très prochainement. Le souvenir français c'est quoi ? Une association créée en 1887 qui entretient les tombes et monuments des soldats morts pour la France dans les cimetières communaux ou à l'étranger. Car si l'entretien des cimetières militaires est pris en charge par l'État, c'est aux familles d'entretenir les tombes des soldats rapatriés dans le cimetière de leur commune. Le souvenir français peut les aider. Et pour les non-militaires ? Plus largement, que se passe-t-il quand une tombe familiale est en très mauvais état faute d'entretien ? Et bien la mairie a le droit de la reprendre, même s'il s'agit d'une concession trentenaire, centenaire ou perpétuelle qui n'est pas encore à échéance. La procédure. La mairie doit dresser un procès verbal d'abandon et signaler sur la tombe et dans le bulletin municipal que la tombe sera reprise si elle n'est pas restaurée dans les deux ans. Deux ans, ça peut sembler long, mais en fait ça passe relativement vite. Surtout si vous n'allez pas souvent vous recueillir sur la tombe de vos grands-parents, si vous ne vous inquiétez pas de son état parce que la concession est de longue durée, et bien vous risquez de découvrir un jour à la place de leur tombe un carré d'herbe ou un autre défunt. Le projet collaboratif Sauvons nos tombes de Généanette, qui multiplie les photos de sépultures, a permis à plusieurs internautes de se rendre compte du mauvais état d'un caveau familial et d'intervenir à temps. Des réparations pas si simples. Attention, les tombes militaires sont des cas à part. Sur les autres tombes, les réparations ne peuvent être faites que par le concessionnaire lui-même ou par un ayant droit par le sang. Et s'il s'agit d'un caveau familial, il faut l'accord de l'ensemble des descendants avant de commencer les travaux. Entretenir les tombes familiales. Entretenir les tombes familiales, c'est rendre hommage aux générations qui vous ont précédées, mais c'est aussi, parlons argent, réduire les coûts d'inhumation. Entre acheter une nouvelle concession ou utiliser une concession familiale existante, l'écart de coût peut aller de 1 à 7, avec quelques zéros derrière. Un livre à lire pour savoir comment prolonger, relever ou retrouver une concession. Deux copains discutent. Le premier dit au second, « Oh, tu sais pas, pour Noël, j'ai acheté à ma belle-mère un bout de terrain. » C'est super original, ça, c'est super. Alors, surtout, je l'ai acheté pas très long, pas trop large, mais bien profond.